Bonjour tout le monde, donc on va étudier classiquement Quoi ? Qu'est-ce qu'on va étudier classiquement ? Et bien tout simplement le mode Plutôt bon, le mode de vibration de la molécule de CO2 Donc bien sûr, l'étude la plus générale C'est d'utiliser bien sûr la mécanique quantique Pour étudier le vrai mode de vibration de la molécule de CO2 Bon, c'est la théorie la plus sophistiquée de nos jours Qui est la théorie quantique Mais nous on va voir ce que ça donne Quand même ce que ça a donné la mécanique classique Mais il faut savoir quand même que Il y a un certain lien entre l'étude qu'on va faire Et aussi l'étude quantique Pourquoi ? Parce que quand même Ces outils qu'on va utiliser, ils sont modernes Ils sont un petit peu, ils sont modernes Donc l'utilisation des matrices par exemple C'est une chose qui est moderne en physique Le fait juste d'utiliser les matrices Comme un outil mathématique C'est une chose qui n'est pas classique Donc il faut savoir que Déjà pour ce qui concerne la forme des équations de Maxwell Maxwell n'a pas formulé Il n'a jamais écrit le rotationnel de E par exemple Est égale moins db sur dt Mais il a écrit ça sous une autre forme Ok, donc ça entre parenthèses Donc on se propose d'étudier les modes de vibration De la molécule de CO2 dans le cadre de la mécanique classique Donc il faut bien souligner Dans le cadre de la mécanique classique On modélise ainsi les atomes constituant la molécule Comme des masses ponctuelles Alignées sur une droite au X L'atome de carbone étant placé au centre Les vibrations de la molécule seront modélisées Par des petites oscillations des molécules d'oxygène Autour de leur position d'équilibre Donc vous avez par exemple Ici le carbone Ok Ici vous avez par exemple l'oxygène Oxygène Eh bien on considère que Le carbone il est fixe Et Il est dit que les vibrations de la molécule Seront modélisées par des petites oscillations Des molécules d'oxygène Autour de leur position d'équilibre Donc si c'était Donc ça c'est la position d'équilibre Ok Donc ça c'est la position d'équilibre Position d'équilibre Ici on va oser Je vais ajouter ici C'est comme si j'ai un ressort ici Ok C'est comme si j'ai un ressort Et vous avez l'oxygène Il oscille un petit peu Tac tac Et cet autre oxygène Il oscille un petit peu comme ça Et on néglige le mouvement Du carbone C'est à dire on considère Que le carbone il est fixe On néglige le mouvement de l'atome du carbone Notons par x1, x2 et x3 Leurs coordonnées respectives Donc on va D'abord Il faut savoir Qu'on a considéré que ça Ce sont des masses Ponctuelles Donc là J'ai juste représenté cela Pour que vous voyez les choses Mais Ce qu'on va Considérer C'est qu'on a des masses ponctuelles Donc ça c'est l'axe Ox Ça c'est notre carbone Ça c'est notre carbone Notre oxygène Notre oxygène Celui-là je vais l'appeler Oxygène 1 Oxygène 2 Donc ici Il est Notons par x1, x2 et x3 Leurs coordonnées respectives Donc ici on va avoir x1 Ici on va avoir x2 Ici on va avoir x3 En toute simplicité Oui Voilà Donc La première question Montrez que l'invariance Par translation de la molécule Impose nécessairement Que l'énergie potentielle Soit de la forme V de x2-x1 X3-x2 On pose dans la suite Q1 est égal à x2-x1 Et q2 est égal à x3-x2 Vous avez ici la molécule La molécule de CO2 Ok De CO2 L'invariance par translation C'est ça Donc si je prends cette molécule Et que je fais une translation Comme ça Et bien la dynamique du système Ne va pas changer C'est comme si Je n'ai rien changé Donc le fait De prendre cette molécule Et de la mettre là C'est la même chose Donc On a invariance par translation Donc Il est dit De montrer Que Du fait Qu'on a Cette invariance par translation Et bien Cela va imposer Nécessairement Que l'énergie potentielle Il doit être De cette forme Bon Je vous laisse Un petit peu Réfléchir A cette question Avant de voir La réponse De la réponse Sous-titrage FR ?